Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et dernière ouverture de Booster Lorcanat du chapitre 4, le retour d'Irsula. Il y a déjà eu 3 ouvertures sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Si vous ne les avez pas encore vues, on a ouvert un display en 2 parties, parce que sinon ça faisait un petit peu beaucoup, et un trofpack. Et ça a été très très chanceux quand même au niveau des légendaires, mais toujours pas d'enchanté. Aujourd'hui, on s'ouvre, comme vous l'avez vu, 10 petits Boosters, il y en a un qui a failli se barrer, et on espère qu'il y en a chanté dedans. Voilà, je l'espère de tout mon cœur, clairement. Dans tous les cas, comme à chaque fois, ce sont des Boosters qui viennent de la boutique Pokémon, ce qui est la boutique partenaire de la chaîne, et ceux-là, elle me les a gentiment envoyés, donc du coup, je suis trop contente, encore un grand merci à elle. Le lien de la boutique est évidemment en description, je ne vous la présente plus, mais il y a pas mal de choses sur sa boutique, du Pokémon, du Lorcanat, du One Piece, du TCG, mais aussi des goodies, des figurines, des pops, ce genre de choses et tout. Donc n'hésitez vraiment pas à les voir. Et nous, on va essayer de compléter la collection avec ces 10 nouveaux Boosters, et essayer d'avoir une enchantée, comme je le disais. Du coup, on perd pas de temps, on est déjà avec la cam du bas, avec ce magnifique Playmat de réponses incroyables. Et du coup, bah écoutez, on met les Boosters de côté, et c'est parti pour ce premier Booster. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez déjà ouvert, du coup, cette extension, et si vous avez eu une enchantée, ou les légendaires que vous avez eues. Je passe assez rapidement maintenant sur les illustrations, on les connaît, on commence à les connaître. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça ferait grave plaisir de savoir. J'espère que vous avez eu autant de chance au niveau des légendaires, voire plus que moi. Et du coup, on commence avec le petit Stitch Raya Jetsam. Ensuite, nous avons Gus, la bête, très très jolie. Il casse en deux comme je veux, la bête, mais une autre illustration. D'ailleurs, je tourne totalement à la suite du Trove Pack, c'est pour ça que j'ai exactement la même tenue. Mais comme ça, moi, je vais pouvoir tout ranger après. Ensuite, nous avons Hades, petite rare avec... Oh, Isabella Madrigal, elle est incroyable, cette carte. Tout ce rose-là, il est trop trop beau, j'adore. J'adore, je suis très très fan. Derrière, est-ce que nous avons quelque chose ? Une super rare, ok, elle est peut-être une nouvelle, on espère. Il s'agit d'Ariel, que j'avais déjà, mais écoutez, ça fait toujours plaisir d'avoir du Ariel, clairement. Et enfin, en dernier, eh bien, nous aurons la petite muraille en holographique. Ok, on commence tout doucement avec ce premier bousseur. Et on va espérer aller crescendo, évidemment. Hop, je défonce totalement les boosters, clairement. On ne va pas se mentir. Et du coup, on continue avec Amps. Ensuite, nous avons Augustin, Laplanche, Ballet Magique, Lémoire, Argesse. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, je pense que oui. Guillaume, Guillaume, n'importe quoi, Guimauve, pardon. La vie d'un pirate. Ensuite, nous avons Eureka. Oh, on ne le voit pas souvent. Allez, petite rare. Oui, il s'agit de la muraille, du coup, en normale. Et derrière, une super rare, encore une fois. Il s'agira de Raya, je ne l'avais pas. Mais écoutez, ça fait plaisir. Je n'avais pas cette illustration-là, cette carte. Donc, on prend. Et derrière, eh bien, nous aurons une autre rare en holographique avec le canard boiteux. Je ne suis pas sûre que je l'avais, celui-ci. Je sais qu'elle existe en enchanté, justement, le canard boiteux. Bon, après, j'espère que si je tombe sur une enchantée, je ne tomberai pas sur celle-ci. Parce que j'avoue que ce n'est pas non plus la plus incroyable. Mais voilà, parce que j'ai vu qu'il y avait une Ariel, il y avait une Ursula. Il y a le Dingo en super-héros aussi. Celui-là, je ne suis pas très forcément fan non plus. Donc, on va espérer ne pas l'avoir. Enfin, que ce ne soit pas lui. Même si ça sera déjà très, très cool d'avoir une enchantée, évidemment. Mais on continue avec J'en ai rêvé, Big Ben. Ensuite, nous avons Tong, Tic Tac, Gunter, Mickey Mouse. Je ne m'en rappelais plus de cette ilu. OK. Le Contra signé, le Retour de Bruno. Ensuite, nous avons Lee Chang, les Ballets Magiques en super-hard. Punaise, mais moi, je vous défile les cartes. Comme ça, je ne fais même pas gaffe à où c'est que j'en suis. OK. Une petite super-hard en plus que j'avais déjà. Et on a une légendaire. Allez, franchement. Alors, je pense quand même que le quota a été augmenté depuis le chapitre 1. Parce que le chapitre 1, c'était une catastrophe. J'avais une impression. Alors, j'ai un petit coup de baisse de luminosité. Je suis désolée. Mais qui c'est que nous avons derrière ? Ursula ! Mais ce n'est pas possible ! Alors, j'adore Ursula. Mais bon, 3 fois, ça fait quand même un petit peu beaucoup là, madame. Et derrière, en plus, nous avons du coup une commune avec Passer à l'Action. Mais non. Bon, elle reste incroyable cette carte. Bon, honnêtement, je ne pense pas du coup que je la garderai 3 fois. Après, c'est vrai que si je veux faire un deck ou un truc comme ça, l'avoir 3 fois, ça peut être pas mal. Mais bon, 2 fois, c'est déjà pas mal. Oh, finesse ! Écoutez, je ne sais pas. Peut-être qu'elle sera sur mon Vinten. En tout cas, s'il y en a qui la cherchent, n'hésitez pas à me dire, à venir m'empé, que ce soit sur Instagram, sur Vinten. C'est encore plus simple, évidemment. Dans tous les cas, tous les liens de mes réseaux sont dans la description. Comme ça, ça sera plus simple. Mais voilà, une petite légendaire quand même. On commence. On commence doucement avec une double. Écoutez, j'ai l'impression qu'on fait comme le Trove Pack, là. Exactement pareil. Mais c'est pas grave. Allez, on continue avec ce quatrième booster, si je dis pas de bêtises. Allez, nous avons Glané. Ensuite, on continue avec Pluto, Hercule, Picot. Je sais toujours pas de où il vient, ce Picot. Megara. Ensuite, nous avons Mickey Mouse, la Russe d'Ursula. C'est cette illustration qui est sur le Trove Pack, d'ailleurs. Roulier Tom Madrigal. Ok. Ensuite, nous avons Aladdin. La petite rare avec Lumière. Je l'avais pas. Bah écoutez, ça fait plaisir. Petite rare nouvelle. Et derrière, notre rare avec Dingo. Je n'avais pas celle-ci non plus. Très sympathique, l'illustration. Et en dernier, nous aurons la Belle Aurore en holographique. Elle est très très jolie. Je l'avais déjà, mais elle est toujours aussi belle. Franchement, les cartes d'Aurore sont généralement vraiment magnifiques. Elle est super bien représentée et tout. J'aime beaucoup. Allez, on continue. Il nous restera après celui-ci. Bah, on est à la moitié. Parce que là, il nous restera 5 boosters après. On continue avec Anna, Pluto, Hercule. Ensuite, nous avons Pro Vraiment, Perdition, Jack, Décret de Triton, Antonio, Madrigal, Larusse d'Ursula, ensuite Hercule. Petite rare avec le Mickey Mouse en mode Fantasia. Derrière, oh, deuxième légendaire de l'ouverture. C'est incroyable quand même ce qui se passe avec ce chapitre. Je l'adore. Et il s'agira de Cendrillon. Mais j'en peux plus de Cendrillon par contre. C'est pas possible. Oh non, mais comment je peux avoir autant de chance et en même temps pas de chance du tout en ayant des doubles. Quoi ? Et derrière, eh bien, nous aurons Lichang en holographique. Écoutez, il rend super bien en holo. Il est magnifique. Mais Cendrillon ? Il m'en manque pourtant des légendaires. Pourquoi j'ai des doubles ? C'est pas possible. Écoutez, bon, on va quand même pas se plaindre d'avoir des légendaires. Mais c'est vrai que pour compléter la collection, c'est pas comme ça que ça marche, quoi. Allez, on espère qu'il y en a au moins une autre dedans. Histoire, une nouvelle. Histoire de voir aussi d'autres illustrations, en fait. Tout simplement. Allez, on continue. Et on n'oublie pas l'enchanter, évidemment. Avec Hans. Ensuite, nous avons le prince Eric. Oui, c'est mon préféré, évidemment. En route, nous avons Pégase, Belle, Gus, La Bête. Nous avons Donald, Ursula. Encore Eureka, du coup. Derrière, nous avons une rare avec Ne parlant pas de Blueno. Est-ce que... Mais non. Ah, troisième enchantée. On les enchaîne, on les enchaîne. Allez, on prie pour une nouvelle carte légendaire. Il s'agira de... C'est pas possible. Les gens, c'est pas possible. Mais comment c'est... Mais Cendrillon ! Oh, punaise, c'est même pas une de mes princesses préférées ou quoi que ce soit. Mais what ? Et derrière, nous aurons Jasmine. En rare, holographique, très jolie. Je sais plus si j'avais cette carte, mais c'est pas possible. Cendrillon, me suis partout. Cendrillon, je vais finir par te détester. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas le droit de me faire ça. Oh là là. Bon, bah là, c'est clair. Il y aura des Cendrillon à la vente sur Vinted. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il y en aura au moins une. C'est clair. Parce que bon, 4 fois, j'en ai pas besoin de 4, clairement. Écoutez, on continue quand même. On continue. On espère quand même... Une mirageur pioche dans les prochains boosters. Mais voilà, dans tous les cas, le Vinted, comme je vous le disais, il est en description. Et c'est parti. On continue avec Tuktuk. Platine Disque. Benja. Ensuite, nous avons Louisa. Jack. La bête. Pégase. Ensuite, nous avons Chifu. On le voit pas souvent, lui, quand même. Nessus. Lui non plus, on le voit pas souvent. Première rare avec... Oh, les muses. Je l'avais pas. Très, très sympa. C'est des personnages que j'adore. En plus, dans les Hercule, elles sont trop stylées. Leurs chansons sont juste incroyables. Trop, trop contente de la boire. Et derrière... Allez, deuxième rare cette fois avec... Il me reste un espoir. Mais non, je l'avais pas non plus. Écoutez, on complète la collection. C'est pas mal du tout. C'est avec la chanson. Très, très stylé. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et derrière, eh bien, ce sera le petit tong. Enfin, petit. Non, il est pas trop petit, hein. Mais le tong en holographique. Allez, il nous reste trois boosters. Est-ce que vous croyez qu'il est possible d'avoir une dinguerie ? De finir quand même l'ouverture de cette extension. Parce que c'est la dernière ouverture du chapitre 4 qu'on se fera. Est-ce que vous pensez que c'est possible de finir en apothéose ? Ça serait trop bien. On continue avec Aurore, Prince Eric, Fazou. Ensuite, nous avons passé à l'action. Esquive, le décret de Triton, signe le contrat. Ensuite, nous avons Ursula, Polochon. Oh, il est trop beau. Les couleurs, elles pètent de ouf, je trouve, sur cette illustration. Ensuite, nous avons une rare avec... Oh, Sissou, je l'avais pas comme ça non plus. Elle est très, très jolie, hein. Magnifique. Magnifique, cette Sissou. Derrière, nous aurons... Oui ! Une autre légendaire. Allez, allez, on a une autre chance de ne pas avoir ni Ursula, ni Cendrillon, ni une autre que j'ai déjà eue. Allez, allez, on y croit, on y croit. Alors, c'est pas Cendrillon, ni Ursula, ok. Mais c'est la reine, et je l'avais déjà. Tinez ! Alors, c'est vraiment, 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 l'ouverture des doubles, là, hein. C'est pas possible, c'est pas possible. Et derrière, du coup, nous aurons une commune avec Balet Magique en holographique. Mais je crois que j'avais même pas cette illustration. Mais non, incroyable. Ok, et bah écoutez, c'est pas grave. Franchement, quand même, on a énormément de chance, hein. Parce que 4 légendaires en 10 boosters, enfin en 8 boosters, parce qu'il nous en reste 2 quand même à ouvrir. C'est assez chanceux. Genre, je pense quand même que c'est un petit peu chanceux, tu vois. Mais, ouais. Écoutez, c'est pas grave, on continue. Allez, allez, on y croit, l'Enchanté, on y croit, on y croit toujours. Croyez-y avec moi dans les commentaires, là. On continue avec Anna, Max, Pégase. Ensuite, nous avons Belle, Thor. Ah oui, c'est vrai qu'il y a lui. Sphère d'endurance, le trident de Triton. Ensuite, nous avons Plaque de Vision. Je crois que c'était la rare. Hercule. Nous avons une rare avec le repère d'Ursula. Je crois que je ne l'avais même pas. En carte lieu, ok. Et derrière, une autre rare avec Champ de Glace. Je ne l'avais pas, celle-là, je crois aussi. Elsa, derrière, très très stylé. Et en dernier, eh bien, il s'agira de Aladin en holographique. Ok, booster tout à fait banal, on va dire. Mais au moins avec deux cartes en nouvelles dans la collection. C'est déjà pas mal. Et là, nous avons le dernier booster, The Last. Alors, dernière chance d'avoir une Enchanté ou une légendaire nouvelle. C'est parti, Bloque de Glace. Ensuite, nous avons Atlantica. Le terrain d'entraînement. La Casa Madrigal. Invocateur d'encre caché. Ensuite, nous avons Arges. Hey, hey. Vous ne l'avez pas vu, lui, de toute la partie, là. Daisy. Très très jolie, cette ilu. Ensuite, nous avons Ling. Derrière, nous avons une rare avec Ariel. Incroyable, cette illustration, évidemment. Elle est derrière. On y croit, on y croit, on y croit. Une super rare. Bon, tant pis. Ce ne sera pas une légendaire. Oh, Mirabel Madrigal. Elle est très jolie, cette illustration. Malheureusement, je l'avais déjà. Mais bon, après, ce n'est pas grave. Ça fait une petite double. Et enfin, en dernier, eh bien, nous aurons Ursula. En mode Vanessa quand elle chante et tout. En holographique. Eh bien, je ne sais pas si je peux être contente ou pas de cette ouverture. Vu qu'on a quand même eu énormément de chance avec 4 légendaires en seulement 10 boosters. Mais malheureusement, ce ne sont que des doubles. Et même dans l'ouverture, on a eu 100 de lignes en deux fois. Oh, c'est dommage. C'est vraiment dommage. En tout cas, j'espère quand même que cette ouverture vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne pas louper les prochaines ouvertures. Même si, comme je vous disais, c'était la dernière du chapitre 4. Normalement. En tout cas, je n'ai plus rien à l'heure actuelle de ce chapitre à ouvrir. Et les prochaines ouvertures, je pense qu'on fera un petit peu d'ouverture. Un petit peu hors du commun. En termes de manga ou quoi que ce soit. Avant de repartir sur du Pokémon. Parce que la prochaine extension ne sera pas de suite, de suite. Et du coup, pareil pour l'Orkana, ce ne sera pas de suite, de suite. Donc voilà, j'espère quand même que les autres vidéos vous plairont. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et bien, quel légendaire parmi ces trois-là vous préférez. Ne me dites pas Cendrillon, par contre. Bon, et en attendant une prochaine vidéo, et bien moi je vous fais deux gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501